Après neuf ans de ce premier ministre, le coût de logement au Québec a explosé. Au Seigne-et-Lac-Saint-Jean, le prix des maisons a augmenté de 130 000 $, une hausse de 76 %. À Trois-Rivières, le prix a augmenté de 190 000 $, une hausse de 122 %. Et à Drummondville, le prix a augmenté de 204 000 $, une hausse de 124 %. Et que fait le premier ministre? Il a brisé notre système d'immigration, il a imprimé 700 milliards de dollars. Et il finance des bureaucraties qui empêchent la construction. Va-t-il renverser ces politiques-là? Monsieur le Président, le chef conservateur utilise ces faits et ces défis auxquels font face les Québécois et tous les Canadiens pour alimenter son parcours politique, mais n'offre aucune solution pour régler ce problème. J'ai déjà proposé mon plan de gros bon sens, c'est-à-dire d'inciter des municipalités à accélérer les permis de construction, à couper le paperasse, à libérer les terrains pour la construction, et de couper les taxes et l'impôt pour ceux et celles qui bâtissent des logements à travers le pays, tout en contrôlant la croissance de la population au-delà de la croissance dans l'approvisionnement de logements. C'est ça, un plan de gros bon sens. Est-ce que le Premier ministre va permettre aux Québécois de choisir ça dans une élection? Bientôt. On sait très bien que le chef conservateur n'aime pas se fier sur les experts. Et on voit un petit peu pourquoi. Parce que tous les experts en logement, tous les experts économiques, ont regardé son plan et ont dit carrément que c'est de la chenoute. Il n'y a absolument rien dans ce plan qui va répondre à la crise des logements. En fait, des vrais experts sont les gens qui bâtissent des logements. L'association professionnelle de construction de logements au Québec a dit que mon plan est le meilleur plan pour bâtir des logements, M. le Président, en incitant la construction, en incitant des municipalités d'enlever le paperasse. Et au contraire, on voit le résultat de neuf ans de ce Premier ministre où le coût de logement a augmenté plus rapidement que dans tous les autres pays du G7, le deuxième pire parmi les 36 pays de l'OCDE. Va-t-il finalement suivre un plan de gros bon sens? Bravo!